On imagine qu'encore une fois, vous êtes satisfait par l'état d'esprit dont l'équipe a fait preuve ce soir. Oui, l'état d'esprit et aussi par moments ce qu'ils ont montré sur le terrain. Je ne veux pas dire que c'était un match bizarre, mais en fait ce match on l'a mal commencé. Pendant les 20 premières minutes, je trouvais qu'on n'était pas trop dedans. Et puis ensuite on s'est remis dedans, on a fait quelques belles actions, on s'est créé des situations. Et puis après le match bascule parce qu'on a ce carton rouge. Donc après on est rentré dans une autre logique. Déjà se réorganiser, on s'est organisé à 4 derrière. Mais je voulais garder quand même deux attaquants devant. Donc on a joué 4-3 et deux attaquants avec Amine et puis Risse. Parce que l'idée ce n'était pas de subir. A la mi-temps on s'est dit que même à 10, on avait déjà fait un action, on serait capable de gagner. Ou en tout cas de tout mettre en 9 pour aider le match. Donc ce groupe a cette capacité à croire en lui et à faire les choses. Et puis après le match s'est de nouveau équilibré sur le plan numérique parce qu'il y a eu cette expulsion du côté de Paris. Je pense que ce n'est pas immérité. Je trouve qu'on a, mis à part les 10 dernières minutes où on a un peu souffert, je pense qu'on a bien contrôlé ce match. Bonsoir coach. Alors finalement un match, vous l'avez dit, assez particulier qui se solde par aussi un exploit de Sting Spearings une nouvelle fois décisif. Excusez-moi, je n'ai pas tout compris. Je disais en fait, la solution est venue ce soir d'un exploit individuel, même si sur le plan collectif vous avez noué les vertus de votre équipe. Avec une magnifique frappe de Spearings qui débloque la situation. Oui, mais c'est bien, moi j'aime bien quand les joueurs frappent, mais après de toute façon, vous savez, tous les matchs sont des matchs comme ça. Quand vous jouez des équipes, Paris, c'est pas n'importe quelle équipe. Ils ont fait aussi un début de saison canon, même s'ils ont eu un petit passage à vide. Bonsoir, on savait que c'est un match qui allait être acharné, qui allait être serré, c'est sûr, c'était sûr. Donc il fallait ça, mais bon, c'est bien aussi. Moi j'ai beaucoup de plaisir à gagner les matchs, même si sur un exploit ou sur une frappe, mais encore faut-il frapper. J'ai aimé par moments ce qu'on a été capable de produire au niveau de notre animation collective. Puis j'ai aussi aimé les prises d'initiatives comme celle-là. Donc c'est intéressant, c'est intéressant. Pour un premier match, c'est intéressant, j'avais évoqué avec vous la difficulté d'un premier match après une trêve. On voit bien que tout n'est pas parfait, mais pour vous dire la vérité, ce qui m'a le plus plu, c'est que j'ai retrouvé une équipe avec une âme, avec une envie. Elle dégage quelque chose et pour moi c'est le plus important. On a vu un match comme on n'était pas trop habitué à voir avec le TFC ces derniers temps. Un match serré avec un seul but. Et finalement c'est bien aussi de réussir à gagner ce genre de match. Mais oui, puisque si vous vous rappelez bien sur la conférence de presse qu'on a fait à All Match, vous ne m'avez parlé que de ces matchs-là. Mais tous les matchs qui vont venir, à partir du moment où on va jouer les 7-8 équipes qui sont devant, tous ces matchs vont être serrés. Mais moi ça ne me déplaît pas. J'aime bien gagner 3-0, 4-0, mais je ne suis pas un rêveur. Je sais qu'on ne va pas gagner tous les matchs comme ça. Des fois gagner dans la difficulté comme ça 1-0, c'est aussi fédérateur de quelque chose à l'intérieur du groupe. En tout cas moi ça me prouve que ces joueurs, ils n'ont rien perdu pendant la trêve. En tout cas au niveau de leur état d'esprit. Et qu'ils sont allés au bout d'eux-mêmes et qu'ils y croient tout le temps. Même quand on est à la mi-temps, je ne sens pas des joueurs abattus, ils sont reconcentrés sur le jeu et ils ne parlent que de gagner les matchs. Pour un entraîneur, c'est hyper valorisant et hyper plaisant. On a eu le sentiment coach que l'expulsion d'Anthony n'a pas du tout perturbé les joueurs qui restaient sur le terrain. Je parle dans l'adaptation tactique. Le repositionnement des joueurs n'a rien changé. C'est une satisfaction pour vous de voir que vos joueurs s'adaptent très rapidement à ce genre de situation de jeu ? Oui, mais après, on a travaillé plusieurs systèmes, mais on a déjà vécu une situation similaire. Sauf qu'on n'avait pas fait le même choix à Jaccio à 10, on avait décidé de rester à 5 derrière, nos 5 et nos 3 mieux avec un seul attaquant. Là, il m'a semblé que c'était mieux de passer à 4. Après, comme tous les entraîneurs, j'ai sur le terrain des relais, des gens qui comprennent aussi, des garçons comme Brecht, ou Sting, ou même Branco. C'est des gens qui ont une certaine expérience, derrière Kelvin aussi. Il suffit, une fois qu'on a dit qu'on joue comme ça, mais surtout ce qui me plaît, c'est parce que mettre en place un système parce qu'on est à 10, ce n'est pas le plus difficile. Après, il faut l'animer. Et les joueurs d'eux-mêmes, si vous vous souvenez bien, moi le souvenir que j'ai de ce match, dès qu'on est passé à 10, on a eu 10 minutes où on a eu la maîtrise du jeu. Donc c'est significatif dans l'état d'esprit, et moi c'est ce qui me plaît chez les joueurs, ils ont toujours la volonté d'aller gagner les matchs. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce que vous avez eu un discours pour Anthony Rouault, qui est malheureux sur ce match, il prend un carton très vite, il est un peu en difficulté, puis il prend ce rouge. Donc pour un jeune joueur, c'est sa deuxième expulsion, c'est compliqué. Ça fait partie de l'apprentissage. Je ne lui ai rien dit, on aura l'occasion de rediscuter de ça. Mais effectivement, il n'était pas dedans. Après, ça peut arriver, mais il doit aussi comprendre que quand il est rentré dans l'équipe, il était concentré à 200%. Il rentrait, il voulait faire sa place et tout. Aujourd'hui, il a un haut statut, mais par contre, s'il change en taux, il m'a montré, il a prouvé à tout le monde qu'il pouvait jouer. Mais il faut qu'il soit branché à 100%. Il ne peut pas se permettre de jouer des matchs comme ça. Alors après, on discutera ensemble. Ce n'est pas dramatique, mais ça fait partie de l'apprentissage des jeunes joueurs. Après, quand on joue derrière, comme lui, ça s'est vu. On a vu tout de suite qu'il était en difficulté, il était en retard. Tout ce qui fait sa force d'habitude dans les duels aériens, là, c'était aussi moyen. Bon, voilà, on ne va pas en faire tout un plat. Ça arrive. L'important, c'est qu'on puisse l'analyser ensemble, qu'il en prenne conscience. Et puis après, qu'il corrige les choses. Mais bon, ce n'est pas dramatique. Vous avez un milieu de terrain, quand on évoque Spearings, Vanderboumen, Déiagereux, qui a du métier, du ballon, qui a beaucoup de choses, beaucoup de qualités, qui est très important. Et vous l'avez modifié ce soir. Vous avez mis Manu Connet, puis décalé Déiagereux sur la droite. Est-ce qu'on peut vous demander pourquoi vous avez fait ça dans votre système ? Et est-ce que vous pensez aussi de ce milieu de terrain, avec les qualités que je vous ai citées ? Alors, pour la première question, je pense que le milieu de terrain qu'on a, c'est souvent dans le cœur du jeu que les choses se passent. Donc nous, on a un milieu qui est assez technique. Ils y sont très complémentaires. Et donc voilà, ils arrivent à la fois à ressortir des ballons proprement. Ils ont progressé aussi beaucoup dans la récupération du ballon, parce que ce n'est pas leur qualité première. Et bon, effectivement, on peut dire que c'est notre point fort. Ils se trouvent là. En plus de ça, c'est des gens qui ont eu une influence sur les autres aussi, en dehors de l'aspect footballistique, on va dire. Parce qu'ils ont beaucoup d'expérience. Alors, concernant le choix de mettre Brest sur le côté, j'avais décidé de jouer dans le même système à 5, mais avec, je voulais créer une supériorité numérique à l'intérieur du jeu. Donc je voulais que le piston rentre, donc que Brest rentre à l'intérieur, parce que je sais que ce n'est pas sa qualité de prendre les espaces. Donc créer une supériorité numérique avec Brest qui rentrait à l'intérieur, et quelquefois une double supériorité avec Amin, qui ne joue pas véritablement comme un attaquant, mais qui peut venir aussi dans ce milieu. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'on était en difficulté dans la 20 premières minutes, parce qu'on ne l'a pas fait une fois. Et après, par contre, on a réussi à le faire, et chaque fois que Brest était à l'intérieur, on a pu combiner un petit peu sur le côté. Donc voilà l'idée. Après, c'était aussi, parce que dans l'animation d'un système, il peut y avoir plein de choses. Après, j'ai des joueurs qui peuvent aussi s'adapter à ça. Donc voilà, c'était un choix pour ce bachelot-là. Ça ne veut pas dire qu'on le refera le prochain, mais c'est toujours intéressant par rapport à, je ne sais plus qui m'a posé la question, mais d'avoir des joueurs qui sont, non seulement qui sont ouverts à ça, mais qui n'ont pas peur de changer, parce qu'ils ont confiance les uns envers les autres, et qu'ils font les choses à fond. Donc pour moi, c'est un match dont je vais tirer beaucoup d'enseignements, à la fois sur le jeu, et puis surtout sur cette capacité qu'ils ont à changer de poste, à mettre en place des animations différentes. Donc ça, c'est intéressant. – Kelvin aussi, bon, capitaine aussi, par la force des choses, entre guillemets, mais aussi dans l'axe de la défense centrale. Ce n'est pas forcément sa position de préélection, et ça l'est très très bien sorti, non ? – Moi, je pense que c'est là où il est le plus fort. Parce qu'il est intelligent dans le placement. Moi, chaque fois que je l'ai fait jouer là, je l'ai trouvé très très bon, vraiment très très bon. Alors après, il peut jouer aussi latéral, ça on le sait. Et puis il y a une bonne complémentarité aussi avec Steven, Morera. Déjà, ils sont très amis dans la vie, donc ça se voit aussi sur le terrain. Mais je trouve que quand il joue en défense centrale, il est rassurant, il aime ça, je sais qu'il aime ça. Et aussi, il prend à la fois des initiatives pour l'équipe. Et je pense que c'est un garçon qui a besoin de ça. Déjà, il est... C'est un ancien, malgré qu'il ne soit pas vieux. Le fait d'avoir le brassard, c'est quelque chose... Ce n'est pas anodin pour lui. Et il transmet, même si ce n'est pas dans la vie un bavard. Mais quand il est sur le terrain, avec le brassard, dans cette position-là et avec le statut qu'il a pour notre équipe et pour notre club. Et c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup et qui transmet beaucoup, beaucoup de choses. Une question annexe. Il y a un média suédois qui annonce qu'un gardien suédois est arrivé à Toulouse et s'apprête à signer. Est-ce que vous confirmez ou pas ? Qui a annoncé ça ? Je ne vous prononcerai pas le nom du média suédois. Ça a été relié ensuite par le site d'information légulé qui est le général. C'est assez bien informé. Après, je ne vous dépellerai pas le nom du site. Écoutez, on aura l'occasion d'en reparler parce que ça... Donc c'est oui, merci. Le mercaté. Oui, mais après, ça mérite quelques explications et je ne sais pas si c'est le bon moment pour les faire. Après, si vous voulez, par rapport à ça, je vous donnerai des explications du pourquoi, du comment. Coach, il y a un joueur dont on ne parle pas beaucoup, qu'on a beaucoup vu ce soir, c'est Diver Machado qu'on a senti actif, percutant, assez à l'aise. Quel regard vous portez sur ce joueur qui semble être d'une régularité, d'une constance assez intéressante depuis le début de saison ? Ce n'est pas celui qu'on met le plus en avant. Oui, et puis il a bien fait d'aller en Belgique parce que quand je vois le climat ici, en arrivant de Colombie, je dis qu'il va y avoir un passage à vide quand même avec le froid. Mais non. Non, mais pour revenir, restez sérieux. Moi, c'est un joueur que j'adore. Bon, déjà, l'homme, il a toujours la banane, il a toujours le sourire. J'avais évoqué le fait qu'ils apprennent le français, tous les étrangers, lui, il est aussi comme ça. Bon, voilà. C'est la joie de vivre. Il est content quand il vient à l'entraînement, quelle que soit la séance, il est content. Donc, il nous transmet ça. En plus de ça, c'est un bon joueur. Alors, c'est plus un joueur... C'est un joueur parfait pour ce système. Il adore prendre des espaces. Il a eu un tout petit passage à vide pendant deux, trois matchs. Mais là, il est revenu en pleine possession de ses moyens et il nous apporte beaucoup. Après, on doit travailler aussi avec lui le placement sur le plan défensif. Mais dans les un contre un, il est très difficile à battre. Donc, moi, j'adore. En plus, il est comme Russe. Il a adoré de ses coéquipiers. Mais surtout, ce qui me frappe, c'est que, quel que soit ce qu'on peut lui proposer, il est toujours enthousiaste. Je vous le dis, il a toujours la banane. C'est un bonheur pour un entraîneur. Franchement, c'est un bonheur. En plus, Touche Dubois, c'est rarement blessé. Toujours. Enfin, voilà. C'est ce type de joueur, ce genre de garçon avec qui... Voilà, si vous avez un projet, vous savez que lui, il ne vous lâchera jamais. Et il donne tout chaque fois. J'aime beaucoup. Je suis impatient parce qu'il a déjà marqué quelques buts. Il a une frappe du gauche incroyable. Il faut qu'il règle un peu la hausse sur les centres. On doit aussi travailler ça. Mais je suis impatient de lui avoir marqué un but. Il a une frappe. Donc, voilà. J'espère qu'il sera récompensé aussi par ça. Mais autrement, moi, je me félicite d'avoir un joueur comme ça. Dans mon effectif et dans l'équipe. Je suis content de vous présente. Je suis content de vous présente. Je vous présente. C'est parti.